L'archéologie et les sciences d'annexe permettent une analyse détaillée de ce qui est trouvé sur des sites et permettent d'augmenter nos connaissances sur un tas de sujets originaux. Le cas de la présence de cannabis en contexte funéraire est passionnant et c'est notre sujet du jour. La classification des espèces sous l'appellation cannabis est toujours en débat à l'heure actuelle pour déterminer les variétés, les sous-variétés et ainsi comprendre leur apparition et leur développement, voire croisement, au fil du temps. Néanmoins, le chanvre agricole, dont l'utilisation sous forme de fibres est constatée sur des sites vieux de plus de 8000 ans avant notre ère, s'avère être une plante très présente dans l'histoire. On retrouve son emploi dans le textile ou dans des productions matérielles comme des cordages, mais aussi plus tardivement pour le papier et le tout dans les régions asiatiques. Les graines sont aussi utiles pour la confection d'huiles alimentaires. C'est une plante multitâche. Le chanvre agricole est pauvre en THC, l'abréviation pour tétrahydrocannabinol, qui est la substance chimique à l'origine des vertus psychotropes du cannabis. Plus le THC est élevé, plus la plante est susceptible d'être forte en effet secondaire. On distingue alors le chanvre agricole, utilisé pour ses fibres, et le chanvre avec des espèces particulières consommées comme drogue ou en médecine. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons au cas de cannabis à forte teneur en THC et supposément utilisé à des fins rituelles. Mais tout n'est pas si évident que cela. Comme à chaque fois que l'on cherche à connaître les plus anciens emplois d'éléments particuliers par l'homme, la découverte d'éléments en contexte funéraire peut faire radicalement changer une chronologie et surtout des théories scientifiques. Il est donc très difficile de déterminer de façon fixe la plus vieille utilisation de la plante, car chaque nouvelle découverte peut tout faire basculer. Ainsi, nous savons que le cannabis est originaire des hauts plateaux himalayens et que son utilisation et son expansion s'est faite au gré des hommes et du temps. En excluant l'aspect pratique du chanvre et de ses fibres, l'utilisation à des fins psychotropes peut se classer de deux façons. Les fins pharmacologiques, visibles sur certains des fins, et les fins rituelles, comme attestées par certains écrits anciens. Le cannabis va alors se promener au fil du temps, des rencontres d'individus et bien sûr des conflits et du commerce. Il faut remettre en contexte. Dans cette région du monde, il y a plusieurs plantes stars, si je puis dire, en pharmacopée. Le cannabis, le pavot, la jus-cam en font partie. Évidemment, la sédentarisation va aider les populations à créer des plans parfaits selon leur consommation. Bien plus simple qu'en étant chasseur-cueilleur. Dans mes recherches stupéfiantes, j'ai croisé de nombreuses sources douteuses voulant attester de la présence de cannabis sur des représentations anciennes. C'est le cas de la déesse égyptienne Sheshat, pour qui les partisans engagés de la consommation de cannabis voient une feuille de cette plante sur sa tête. En réalité, Sheshat étant une déesse en lien avec l'écriture et la lecture, son attribut, le calame, dans sa main, indique autre chose. Ce calame servant à écrire et fait à l'époque de l'Egypte antique en papyrus, il y a fort à parier que la plante sur sa tête soit alors la plante la plus emblématique du savoir dans cette société ancienne, et non le fameux psychotrope. Au-delà des cas archéologiques que nous verrons dans un second temps, nous allons tout d'abord nous pencher sur les mentions les plus anciennes du cannabis. Sans surprise, c'est dans le cadre pharmaceutique qu'on le retrouve. Les sociétés ayant beaucoup écrit nous permettent d'avoir de beaux exemples, comme les textes de Mésopotamie, où l'aspect sédatif de la plante est mentionné, chez les Égyptiens, et bien sûr en Asie, son berceau. Les mentions les plus anciennes proviennent tout naturellement d'Inde et du Népal. On observe, de par la mention du cannabis dans le temps et dans diverses cultures, un véritable mouvement de propagation d'une plante poussant de façon endémique en altitude, et par conséquent s'adaptant à son environnement et aux stimuli. La majorité des mentions anciennes, et c'est aussi le cas dans les traités médico-chinois, aborde bien la question des vertus tranquillisantes de la plante. Les vertus psychologiques ne sont pas abordées, ou très rarement, ce qui interroge aussi les chercheurs sur le taux de THC contenu dans les espèces utilisées pour la pharmacopée ancienne. Pour autant, on retrouve l'utilisation de la plante à des fins récréatives, en lien avec des cérémonies religieuses, comme pour certaines fêtes en l'honneur de Shiva, où le Bang, à la fleur de cannabis, est bu, et le Sharas, fumé par certains yogis et saddhous. C'est ainsi que l'on rapproche aussi la consommation de cannabis au saddhous de la secte Aghori en Inde, souvent associée à des actes de cannibalisme. Ces éléments ingérés proviennent, par exemple, de bûchers funéraires encore fumants, comme on peut en trouver au bord du Gange en Inde. Pour autant, même si cela a pu arriver chez certains saddhous Aghori, il faut garder à l'esprit que dans un système de caste comme en Inde, ces derniers sont mal vus, et l'apport du sensationnalisme occidental a énormément propagé cette image de cannibale. Néanmoins, on les reconnaît lorsqu'ils se promènent avec un crâne ou une calotte crânienne, faisant évidemment un rappel au kapala du Tibet et du Népal, utilisé comme bol à mendicité ou à alimentation. L'autre question qui se pose est alors, est-ce que l'archéologie nous a offert des cas de présence de cannabis en lien avec les hommes ? La réponse est oui. Pour étudier le cannabis en contexte funéraire, il va falloir appeler deux autres types de spécialistes, les palynologues qui vont étudier les pollens, et bien sûr les archéobotanistes qui vont étudier les plantes anciennes trouvées dans les tombes. En 2016, un papier passionnant a été édité à propos de tombes, avec à l'intérieur des éléments en lien avec le cannabis. Ces tombes sont situées entre la Chine et la Sibérie. Bien sûr, les chercheurs se demandent si les plantes en question ont été élevées ou si elles ont été cueillies dans la nature. Le site de Jiayi, qui est situé dans le désert de Turpan, où le climat est très sec, a été découvert de façon fortuite lors du creusement de nouvelles tombes. En tout, 240 tombes ont été découvertes, dont une appelée The Cannabis Burial, autrement dit la tombe cannabis. Le défunt est étendu sur un lit en bois. Il est mort vers 35 ans et repose la tête sur un petit coussin en roseau. D'autres plantes ont été découvertes en état de décomposition. Pour ce qui est du cannabis, il a été étudié par des archéobotanistes qui ont déterminé qu'il s'agissait d'une plante femelle, la plus efficace pour la consommation, et le bouquet était déposé en diagonale sur le défunt, avec le bas de la plante vers le pelvis et le haut vers le manteau. Bien que ce cas ne soit pas le premier à révéler du cannabis aux chercheurs dans un contexte funéraire, il est le premier où la plante complète est découverte. En 2019, la découverte de brûleurs dans un contexte funéraire a été annoncée. A 3000 mètres d'altitude, à l'ouest de la Chine et de la frontière avec le Tadjikistan, plusieurs tombes ont été découvertes avec des défunts accompagnés d'objets, dont certains semblant avoir été carbonisés à l'occasion d'un usage spécifique avant de les mettre en terre avec la personne décédée. Les chercheurs se sont alors penchés sur ce qu'ils ont qualifié de brûleurs. Des prélèvements sont alors faits sur les objets ayant 2500 ans, et c'est en analysant le bois et les pierres que la spectrométrie a révélé la présence d'éléments en lien avec le cannabis sauvage et contenant un taux très élevé de cannabinole. Stupéfaction pour cette découverte qui, même si l'emploi de cannabis dans les tombes est connu, sous cette forme et de cet âge, c'est plutôt inédit. Forcément, les archéologues soupçonnent un usage en lien avec le rite funéraire, puisque le cannabis a été brûlé pour créer de la fumée, et la fumée est souvent reliée à des éléments en lien avec le funéraire, ou du moins des actes de purification ou de passage d'entités selon les croyances et les cultures. En effet, il est possible qu'en mouillant les pierres chaudes et en brûlant le cannabis, la vapeur dégagée ait pu être inhalée par les personnes présentes. L'objet ayant été enterré par la suite, il est possible de se demander s'il est à utilisation unique, et donc uniquement employé pour un mort, et pour seulement un rite. En 2008, The Journal of Experimental Botany publie un article que je traduis comme « Analyse génétique et phytochimique de cannabis ancien d'Asie centrale ». Au Xinjiang, territoire autonome du nord-ouest de la Chine, un homme de type caucasien s'est vu attribuer un rôle de chaman au sein de sa société. Il y a 2000 ans, des rapports chinois, dont un écrit par Wu Hanzhou, parlent d'individus locaux nomades, aux cheveux clairs et aux yeux bleus, parlant une langue différente. Pour faire un point rapide sur ces éléments, il y a en effet des corps conservés qui ont été retrouvés dans le sud du Xinjiang, et connus sous le nom de « momies du tarim ». Ces momies, en plus d'être extrêmement bien conservées, sont assez réputées au sein des connaisseurs de corps momifiés, car ces dernières, dont les plus célèbres datent de 1000 avant notre ère, ont des caractéristiques physiques différentes de celles des habitants de la région à l'époque. Revenons-en à notre chaman. Il était âgé de 45 ans au moment de sa mort, d'un statut social élevé, et surtout ce sont les objets d'accompagnement et les attributs qu'il avait qui font penser qu'il avait ce rôle particulier dans la société. Il a été découvert en 2003, semble avoir eu une blessure à la jambe, même si les causes de la mort ne sont pas déterminées. En revanche, si vous ouvrez les yeux, à ses pieds se trouve un crâne qui semble avoir été celui d'une femme. Je le rappelle, la diagnose sexuelle peut se faire avec le crâne pour une pré-hypothèse, mais ne peut être sûre à 100% sans l'os coxal. Dans la tombe, de nombreux contenants sont découverts, dont deux qui contiennent du cannabis, un sac en cuir et une poterie. Au début, les chercheurs pensaient qu'il s'agissait de coriandre, mais c'est bien le psychotrope qui est présent. De plus, ils se sont rendus compte que la plante retrouvée a bien été cultivée et qu'il ne s'agissait pas d'une plante sauvage qui aurait été cueillie. Le dernier cas que j'aborderai pour cette vidéo est celui de la princesse Dukok, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les momies tatouées. Elle a été découverte au niveau du plateau de l'Altai et a vécu au 5e siècle avant notre ère, dans les steppes, au sein de son peuple Pazirik, qui était des cavaliers habiles et semi-nomades. Pour son histoire, je vous redirige vers ma vidéo. Néanmoins, la princesse, qui était atteinte d'un cancer du sein contracté quelques années plus tôt, a été inhumée avec du cannabis dans sa tombe, qui elle-même était très imposante et très très riche. Pour ce qui est du chanvre, on retrouve des éléments de chanvre brûlés sur des pierres chaudes, à l'image de notre cas précédent. Ou bien, les graines pouvaient être transportées dans des petits contenants. Si on se réfère à ce que Hérodote a dit des sites, certains archéologues pensent qu'il n'est pas impossible que les traditions Pazirik aient été semblables. Tout d'abord, Hérodote parle de chaman qui atteignait l'extase en aspirant la fumée du cannabis, et des éléments de tente à inhalation ont été découverts sur le site de Pazirik. L'extase s'atteint en vision, le chaman se promène alors sur les ailes d'un oiseau géant. Pour autant, chez Hérodote, même si tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, pour ce qui est des sites, il y a plusieurs éléments racontés qui ont été prouvés par l'archéologie. Pour les funérailles, ces tentes à inhalation servaient à prendre des bains de vapeur, comme équivalent d'une purification du corps, mais très probablement spirituelle également. Alors, les sites hurlaient et exprimaient de façon très sonore leur ressenti des funérailles. Tous ces cas nous indiquent que la plante est connue depuis des siècles, que ses vertus avérées ou supposées l'étaient également. L'une des grandes questions des archéologues à l'heure actuelle est de comprendre à partir de quand le cannabis a été utilisé à des fins chamaniques ou récréatives, car il y a un fossé entre l'utilisation à des fins matérielles et les tombes qui permettent de découvrir des échantillons in situ évoquant une utilisation médicinale ou psychotrope. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501